J'étais si près de réussir. À un moment, j'ai cru que j'allais le toucher, il était si près. Et j'ai senti que mes jambes lâchaient tout à coup. J'ai brusquement senti qu'elles se dérobaient. C'était comme si tous mes rêves s'écroulaient. J'avais envie d'aller vers lui tout doucement. Il était là, juste devant moi, à peu à quelques mètres de moi. Il avait l'air bouleversé, il me regardait. Il me suffisait d'avancer un tout petit peu. Juste quelques pas de plus et j'aurais pu me retrouver dans ses bras. J'ai presque failli le toucher. Alors vos jambes vous ont encore lâchées, c'est bien ça. Et pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi est-ce que vous m'avez emmené loin de lui ? Vous n'auriez jamais dû revenir dans cette ville, c'était une erreur. Vous n'aviez pas le droit. Qu'est-ce qui vous a pris de m'enlever comme un otage ? C'était complètement insensé. Non, c'était nécessaire, il le fallait. C'était idiot, vous entendez, c'était stupide. Est-ce que vous savez ce qui va se passer maintenant ? Ils vont tous me chercher. Mon père, la police, Cruz. Oui, ils ont vu que j'étais vivante. Ils sont déjà sur votre piste. Alors, laissez-moi rentrer chez moi. Laissez-moi partir. Non, vous êtes à moi et je vous garde. Vous restez avec moi. Vous croyez que votre Cruz sera ravi d'apprendre que vous êtes devenu à moitié infirme ? Il ne réagira peut-être pas comme moi, lui. Je sais tout ce que vous avez enduré. Pas à pas, j'ai suivi tous vos progrès. Pour me remercier, vous vous êtes enfui. Laissez-moi rentrer chez moi, je vous en prie. J'ai dit non ! Bon, écoutez, on ne retournera pas au chalet. C'est terminé. Vous n'y seriez plus en sécurité. Laissez-moi ici alors. Il n'est pas question que je vous laisse où que ce soit. C'est beaucoup trop dangereux. Non, non, c'est trop dangereux. Écoutez, on va trouver une autre maison. On partira loin, je ne sais pas où encore, mais très loin. là où personne n'aura l'idée de venir vous chercher. Mais avant, il faut que j'en finisse avec ça. Mais quoi ? Vous devez en finir avec quoi ? C'est quelqu'un ? Tu es là, je te cherchais. Est-ce que ça va ? Je suis désolée de t'avoir laissée seule, mais je n'avais besoin de venir ici. Je voulais voir l'endroit où ça s'est passé. Tu comprends, toi, tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as presque touchée tout à l'heure, mais moi, moi, c'est difficile d'arriver à réaliser que c'est bien la vérité, juste à travers ce qu'on te dit. Mais tu dois y croire, c'est vrai. Mais les deux retours, c'est bien réel. Notre fille est vivante, Ida nous a été rendue. Mais on nous l'a reprise aussitôt, et on ignore à nouveau où elle est, alors... Je te promets qu'on la retrouvera réexpérience. Tu rends compte que cet homme a peut-être décidé de l'emmener très loin d'ici. Oh non, c'est ridicule, tu vois tout en noir, mais je sais qu'on la retrouvera d'ici peu. Explique-moi ce qui te permet de croire ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois croire ou non après tout ce qu'on a dû traverser dernièrement. On vit dans une sorte de cauchemar, et tu parles de ça comme si c'était une sorte de miracle providentiel. Seulement, qu'est-ce qui nous dit que c'en est un, que c'est la réponse à nos prières ? C'est un vrai miracle, c'en est un. Ah, c'en est un. Est-ce que c'est autre chose ? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ce soit d'autre ? Tu n'as pas prié pour qu'elle te soit rendue ? Tu n'as pas supplié Dieu pour qu'elle revienne un jour, pour qu'elle ne soit pas morte, pour qu'on puisse la retrouver ? Eh bien, tu as été exaucée. Elle est revenue, c'est la réponse à toutes tes prières. Mais oui, ce n'est pas un rêve, elle est bien revenue. Je ne sais pas, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le contraire. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a pas de sens. Mais comment expliquer ? C'est comme si c'était le prix à payer, comme si on cherchait à nous punir de quelque chose. Mais de quoi ça ne ressemble pas à une punition ? Elle est là. Notre fille est en vie, de quoi nous punirait-on ? Et elle est en vie, oui, on sait qu'elle est en vie, mais pour combien de temps encore ? Non, arrête de dire n'importe quoi. Arrête, tu entends ! Janine, toi et moi, on a fait des choses épouvantables dans nos vies, tu le sais bien. On a fait le malheur de certaines personnes, ciemment. On a la conscience lourde de fautes impardonnables et aujourd'hui, on va peut-être nous faire payer pour ça. On va devoir, devoir perdre notre fille une seconde fois. Arrête, je t'en prie. Ce sont des bêtises, tu n'as aucune raison de croire ça. Tu ne dois pas nous rendre responsables de ce qui s'est passé. Mais quelle autre explication tu as ? Comment tu expliques qu'on a dans la folie ? Je n'ai pas à trouver d'explication. Une fois qu'on aura retrouvé Eden, elle nous expliquera, elle nous expliquera tout ça. Elle le fera. Excuse-moi. T'as raison, je l'oublie. Il faut attendre qu'Iden soit là, et nous expliquera ce qui lui est arrivé. Bien. La grosse doit nous attendre. Tu viens ? Jany, je suis désolée d'être un chien comme ça. Je sais que c'est une écu. J'ai peur qu'un jour, on nous fasse payer à travers nos enfants. Non, écoute-moi. Notre fille est en vie, tu entends. Elle va revenir à la maison. C'est fini, je vais y faire à ce qui ne nous arrive plus rien. Elle sera prévue, non ? Elle est revenue et elle ne repartira plus, plus jamais. Fais-moi confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Jusqu'ici, j'étais très gentil avec vous. Mais si jamais vous essayez d'appeler ou de vous enfuir, je vous tords le cours. Alors vous serez sages. Vous me promettez ? Parfait. Je suis désolé. C'est stupide, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. C'est idiot, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait au restaurant, mais ça a été plus fort que moi. De quoi vouliez-vous parler quand vous avez dit, il faut en finir ? En finir avec quoi ? Je regrette, je ne peux rien vous dire. Il y a des choses qui vaut mieux que vous ignoriez. D'accord, gardez vos secrets si vous voulez. Kane, c'est grâce à vous que je marche. C'est grâce à vous que j'ai pu survivre. Mon père a de la fortune, il saura se montrer reconnaissant envers vous. Il vous donnera ce que vous voulez. Oui, ça je le sais. Alors pourquoi vous avez agi comme ça ? Ce serait trop long à vous expliquer, vous ne comprendriez pas. Bien, bien, c'est sans importance. Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler mon père et de lui dire où il peut me trouver. Il viendra me chercher et vous pourrez partir. Vous pourrez partir, je ne dirai à personne où vous êtes. Et dans quelques temps, vous m'appellerez et je vous jure que je vous récompenserai. Je vous offrirai de l'argent si vous voulez. Vous croyez que j'ai fait tout ça pour l'argent ? Acceptez ce que je vous offre, c'est votre seule chance. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous enfuir ? Mais il le fallait. J'étais devenue votre prisonnière. Vous ne me laissiez voir personne alors j'ai voulu rentrer chez moi. Est-ce que c'est si difficile à comprendre ? Non, mais ce que je ne supporte pas, c'est que vous soyez fichus de moi. Pourquoi vous accrochez-vous comme ça à moi ? Enfin, je ne vous aime pas, je vous l'ai déjà dit. Vous cherchez à me forcer ? À quoi est-ce que ça peut vous mener si ce n'est à avoir des remords ? Mais ce que j'ai fait était nécessaire. C'était la seule solution. Eh bien, allez-y, dites-moi pourquoi alors ? Je suis désolé. Vous devez continuer à l'ignorer. Il est encore trop tôt pour que je vous le dise. Non, Jean-Gliette. Je ne peux rien vous dire. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Non ! Kane ! Pas ça, non, je vous en prie. Laissez-moi ! Restez tranquille. Restez tranquille. Arrêtez de vous débattre. Tout ce que vous allez gagner, c'est de vous scier les poignets. Et en plus, vous obligez à serrer plus fort. Je vous en prie. Non. C'est pour vous que je le fais. C'est pour vous sauver. Un jour, peut-être, vous comprendrez pourquoi. Aïe !